bonjour messieurs si vous le voulez bien on va on va changer la configuration habituelle et j'ai plutôt faire un communiqué qu'une conférence de presse donc vous comprendrez bien que vu la situation actuelle je préférerais éviter les questions surtout que on va voir on a des problèmes d'hommes à gérer et c'est jamais simple donc au nom du club je tiens à vous dire que ce matin j'ai pris la décision avec adrien on a longuement parlé sur la situation du club et on a convenu ensemble qu'il valait mieux se séparer pour l'avenir du club c'est une décision commune qu'on a pris elle s'est faite dans l'élégance et je vous prie de m'épargner les autres questions tout ça se réglera plus tard aujourd'hui de la situation du club est difficile vous l'avez bien compris quantité d'événements sont passés en interne et qui sont un petit peu sorti dans la presse et même auprès des anciens du club tous ces soucis m'ont amené à prendre des décisions et en commun j'insiste bien il ya deux jours encore je ne savais même pas que j'allais prendre cette décision et je ne savais même pas qui pouvait éventuellement remplacer adrien vincent et chéto a décidé au pied levé de relever le défi au moins jusqu'à la fin de l'année jusqu'à la fin de la saison il est évident contractuellement on est obligé on est tenu à certaines obligations et je n'ai pas entré dans ces détails enfin ça n'intéresse pas donc vincent et chéto a décidé de relever le défi et dès ce jour a pris en main la direction sportive du club ce mardi à l'entraînement exactement à partir de midi il a rencontré la plupart des éléments du staff il a rencontré la plupart des joueurs avec moi au départ et individuellement collectivement ensuite donc à partir d'aujourd'hui on est sur une nouvelle disposition le bateau vient d'essuyer une très grosse tempête maintenant le bateau est toujours là et je compte absolument sur l'ensemble des éléments qui composent un club et là je parle des des gamins à l'école de rugby jusqu'à jusqu'aux bénévoles jusqu'aux dirigeants la totalité du club et de ses composants qui sont aussi les partenaires les actionnaires et ne serait-ce que les sympathisants je compte sur eux pour faire l'union sacrée derrière cette décision qui a été très douloureuse pour qu'on s'enquille tous derrière cette décision et qu'on aille chercher la victoire vendredi contre carcassonne et croyez moi je pense pas qu'ils vont envoyer leur équipe gravos la semaine à la fin de la semaine donc le club est en danger et il est intéressant il est primordial de sentir tout le territoire derrière nous donc j'en appelle aux élus également j'en appelle à la prêche arrêtons toute cette médisance et tous et on dit un jour on se dira calmement les choses l'objectif principal aujourd'hui c'est de défendre ce club on a bataillé pendant dix ans on a fait on a construit avec les joueurs et avec tous et avec les partenaires on a construit quelque chose il est important maintenant de le sauvegarder et de le de refixer à notre bateau un cap qui va nous permettre d'aller vers une nouvelle victoire le staff didier reste de même autrement à aujourd'hui il y aura sûrement des ajustements et des décisions à prendre encore sûrement c'est évident on va faire appel à toutes les bonnes volontés à aujourd'hui je ne veux plus d'état d'âme dans le club il ya qu'une seule chose qui doit nous 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 commander c'est la qualité du travail et la qualité des résultats je veux tout le monde est la banane on est là aussi vous savez le rugby c'est de la rigueur c'est du travail mais aussi c'est du plaisir de la joie de vivre ensemble et gagner ensemble et de renverser les barrières et je souhaite que à aujourd'hui on évite tous ces commentaires et tous les commentaires qui peuvent être désagréables n'oubliez pas qu'il ya de l'humain derrière tout ça il ya de l'humain et cd6 des décisions qui sont très difficiles la seule chose qui doit nous animer c'est la victoire et le redressement du club de toute urgence je pense que j'ai plus rien d'autre à vous dire à aujourd'hui on relève les manches on se met au travail et on va bosser je vous assure qu'on va bosser peut-être que les résultats vont pas être immédiats mais je peux vous donner la certitude que l'ensemble du staff l'ensemble des dirigeants l'ensemble des partenaires l'ensemble des actionnaires sont tous derrière cette décision bonne ou mauvaise et l'ensemble des joueurs et l'ensemble des joueurs et sera derrière cette décision et je suis convaincu que personne va nous lâcher dans cette grosse temps je suis devenu actionnaire principal canal et j'ai pris la décision non je vincent règle ses problèmes on règle tous nos problèmes et on n'a qu'un seul but c'est de se mettre au boudou il sera là jeudi et vendredi sur le terrain voilà il sera là lundi le mardi pour le mercredi c'est la journée off ok et puis voilà c'est lui qui fera son planning c'est lui qui organise cette fin de saison c'est juste un match contre carcassonne guidé vendredi vous êtes dos au mur contre le sentiment je plains les pauvres carcassonne voilà ils vont avoir en face de un front uni ils vont avoir quatre mille personnes dans les tribunes ils vont avoir tout un territoire derrière eux contre ce et ça va être difficile pour mais le meilleur va gagner sur le terrain c'est tout et je leur souhaite bonne chance pour j'ai d'excellentes relations avec le président calamelle et avec pas mal de joueurs de carcassonne je leur souhaite bonne chance mais aujourd'hui ma priorité c'est mon club est ce que le match de vendredi à colomiers a pesé il est évident qu'une telle déroute interpelle il est évident maintenant j'ai plutôt le sentiment quel que soit le résultat et quelles que soient les circonstances c'est c'est ça les péter ça les péter on allait on allait dans le mur dans ces circonstances je vous le dis c'est très difficile à prendre comme décision on allait dans le mur on ira peut-être on ira avec nos convictions mais je suis sûr de l'investissement de tous les joueurs et je peux je peux déjà vous annoncer que même les joueurs soi-disant blessés seront en mesure d'être sur le terrain je suis épuisé et je vous cache pas que je mets je me mets en stand-by là et puis je vais réapparaître demain après-midi mais j'ai besoin d'aller me reposer vous savez chez moi les émotions prennent le pas systématiquement et mon coeur est ce que je peux penser intérieurement à beaucoup d'influence sur mes décisions et donc c'est très difficile quand vous êtes arrivé à une telle situation voilà c'est mais je doute pas soyez assurés que demain matin je serai combatif et que je vais vous dire on va retrouver des victoires avec ce groupe de joueurs et on va retrouver une unité et on va retrouver un club tel qu'on l'a construit et tel lui fait bon vivre et je le répète je souhaite vraiment que tout le territoire soit derrière moi voilà on n'a qu'une chose à faire c'est de sauver un club professionnel sur angoulême parce que c'est nécessaire pour tous les gamins qui nous entourent et toutes les entreprises qui nous ont au niveau de la du club c'est une histoire quand même d'idées aussi c'est une histoire c'est une histoire d'homme et qu'on portait au niveau de la du club